Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la toute première course de cyclocross de 2021 contrairement à d'habitude comme vous pouvez voir je suis là en personne effectivement tout simplement parce que la gopro n'a pas pu filmer toute la course tout simplement parce que j'ai eu des soucis comme vous avez pu voir dans le titre du coup ce qu'il faut savoir c'était donc mon premier cyclocross de l'année c'était la course de notre dame de rillet on partait donc pour 50 minutes de course je suis avec les adultes je suis avec les élites tout simplement il n'y a pas de catégorie en cyclocross on part tous ensemble il y a juste les espoirs qui sont donc les plus jeunes mon frère en fait partie des espoirs dorénavant il est espoir première année mais on prend le départ avec les espoirs il y a un petit classement espoir en général et voilà sinon c'est tout ce que je peux vous dire les troisième catégorie comme moi cours avec les deux les premières les pros il n'y a pas de catégorie on est tous de la même galère et c'est des courses qui sont du coup un petit peu plus difficiles en général aujourd'hui c'était une course qui était une course de quartier une course départementale je dirais point de vue niveau on était en vendée donc un autre département que le mien mais pour le coup le niveau je le connaissais à peu près et je savais à peu près là où j'avais pouvoir me situer par contre une donnée qu'il faut prendre en compte c'est que ça faisait trois semaines que j'étais malade que vous avez pu voir dans la dernière vidéo si vous n'avez pas vu aller voir tous les mercredis à 18 heures dorénavant il y aura un vlog entraînement de la semaine juste avant la course comme ça vous pouvez voir un petit peu comment je suis comment je me prépare si ça va ça va pas dans le blog j'ai expliqué pourquoi ça allait pas pourquoi j'étais malade et ce qui m'est arrivé du coup ça ça explique aussi pourquoi je suis arrivé sur ce cyclocross là je ne m'en pas entraîné j'étais monté une seule fois sur le cyclocross une heure avant le départ bref je vous passe les détails je vous mets les images de la course nous voilà au départ de mon premier cyclocross de l'année autant vous dire que j'étais très très stressé mon coeur battait à toute vitesse et vous allez voir que la course va se dérouler très très vite pour moi alors je vous invite à être très concentré pendant les dix premières secondes suite au départ qui va d'ailleurs se passer très très bien parce que je vais prendre directement la deuxième puis la troisième place alors que mon frère va prendre la première place autant vous dire que c'était très bien je vous laisse apprécier une première fois sans ma voix juste avec le son en bureau de la vidéo désolé allez ça roule j'ai plus de 3 euros plus de 3 euros impeccable bon on va voir une deuxième fois maintenant donc là le coup de sifflet est retentit on prend donc le départ on voit mon frère va plus vite que moi parce qu'il avait émis une dent de plus et pour le coup voilà j'arrive dans le virage en troisième position et je sais pas ce qu'il se passe avec moi avant mais je pars littéralement de l'avant le guidon se retourne complètement je fais tomber un des favoris d'ailleurs au passage on voit que son vélo était complètement coincé dans le mien alors malheureusement il a perdu beaucoup de temps comme j'en ai perdu beaucoup en fait il y a eu 10 secondes qui sont passées avant ma chute j'ai mis 15 secondes à réussir à relever mon vélo et pouvoir le rendre le vélo de l'autre coureur qui est tombé avec moi et après j'ai mis environ 23 secondes pour réparer le vélo qui était finalement cassé pour ma part au niveau du frein en fait le système de freinage était cassé donc j'ai mis 23 secondes donc en tout ça fait quand même 40 secondes à l'arrêt je repars et là en fait je me rends compte que ma manette est tellement de travers que bon voilà je tape dessus je la remets dans le bon sens bon c'est pas très bien de le faire mais bon là pour le coup je pouvais plus rouler donc là c'est reparti je repars donc avec plus d'une minute de retard sur les premiers un clairement c'est très très mal parti et surtout j'ai plus de frein avant donc faut absolument changer de vélo parce que c'est pas c'est pas jouable donc là on voit que je relance très fort direct d'ailleurs on arrive sur la partie escalier du circuit donc ça nous permet aussi de dégouler le circuit avec nous et donc là on va rouler le plus vite possible là dans ce genre de situation avec l'adrénaline on a toujours tendance à se mettre à bloc et à exploser complet dans cinq minutes parce que l'adrénaline va descendre et en fait tu as tellement tout donné pour pour essayer de revenir parce que tu sais que tu es dans une situation critique que tu vas exploser complet et c'est contre-productif donc là je le savais alors je me suis mis à bloc mais un petit peu trop mais pas autant que j'aurais fait d'habitude j'ai vraiment fait attention mais je me suis quand même mis trop à bloc pour le coup parce que vous allez voir que je vais exploser tout à l'heure mais dans un petit moment encore donc là on voit que je commence déjà à reprendre des années coureurs donc là on va essayer de faire au plus vite l'objectif étant dans des 40 au départ de remonter un maximum de position et là de toute façon dans ma tête la course est finie très clairement je ne joue plus ni la victoire ni le top 15 que je visais au départ là le but ça va être de remonter un maximum de personnes et essayer de faire la meilleure place possible et de faire la course tout simplement à bloc afin de m'entraîner pour la semaine prochaine où je ferai à la coupe de france de péric donc là l'objectif c'est vraiment je me mets minable et puis voilà donc là je me retrouve dans la file des coureurs qui sont donc un peu les plus loin donc je suis obligé de courir en fonction d'eux parce que dans les virages des fois on peut pas doubler et puis moi je suis complètement à bloc j'ai pris un gros coup d'adrénaline quand même voilà on arrive aux planches du coup on passe les planches à pied parce qu'on sait pas les passer en vélo et puis c'est beaucoup moins dangereux et là on va surtout arriver au stand de changement de vélo donc là je vais faire le choix de donner mon vélo tout simplement parce que mon vélo n'est pas capable de rouler et j'espérais vraiment qu'ils allaient réussir à me le réparer pour me le rendre au prochain tour malheureusement c'est pas forcément ce qui va se passer d'ailleurs on va voir que la personne que vous voyez à l'image va essayer de réparer mon vélo alors c'est des amis c'est pas du tout mon père parce que mon père n'était pas présent aujourd'hui et c'est dommage parce que effectivement pour une fois qu'il m'a arrêté quelque chose il aurait été là il aurait pu réparer mon vélo malheureusement là ils n'ont pas réussi à le réparer et pourtant regardez il y a plein de gens qui vont venir autour du vélo pour essayer de voir mais malheureusement l'étrier de frein était complètement pété par contre mon père je pense aurait fait le choix de me rendre ce vélo là parce qu'il sait très bien que je suis dix fois plus efficace avec et ça va coûter la course de pas avoir mon vélo tout simplement parce qu'avec ce vélo là sans frein j'aurais été dix fois plus efficace en faisant attention dans les virages de pas arriver trop vite qu'avec le vélo donc là c'est une erreur stratégique mais là c'était pas enfin c'est pas vraiment ma faute c'est pas c'est la faute de personne tout simplement eux ils savaient pas que mon dos et le vélo j'étais pas à l'aise moi je savais pas que le vélo il était pas trop cassé parce que eux ils m'ont dit le vélo roule plus dans ma tête le vélo roule plus je finis la course avec l'autre vélo après avoir donné mon vélo au mécanicien forcément ils vont s'emprécier d'essayer de le réparer et d'essayer de faire en sorte que je puisse le reprendre au taux d'après parce qu'ils savaient très bien que effectivement avec le vélo de mon frère j'allais pas aller bien loin ce qui était le cas il faut savoir que du coup j'ai passé la course à galérer de un vélo de mon frère qui est donc le vélo de rechange qu'on avait aujourd'hui c'était un vélo qui est un petit peu trop petit pour moi mon frère à la selle un peu plus basse voilà j'étais pas à l'aise sur le vélo ça se ressentait aussi au coup de pédale j'avais pas de force mais surtout on n'avait pas à tester le vélo ça c'est pas bien le conseil que je peux vous donner c'est de tester le vélo en amont pour le coup c'était le vélo de rechange on n'avait pas prévu d'avoir des problèmes comme aujourd'hui on a eu j'avais pas prévu d'utiliser ce vélo là en vélo de rechange et ben voilà on a eu besoin du vélo le vélo ça marchait pas la chaîne en fait était usée ou c'était le plateau qui était usée du coup en fait la chaîne ne rentrait pas dans le plateau du coup ça faisait que de sauter donc j'ai appuyé trop fort sur les pédales boum je déraillais pas mais la chaîne sautait du coup bah tu pédales dans le vide donc en fait je pouvais pas appuyer fort gros problème dans une course quand tu peux pas appuyer sur les pédales comment tu fais donc déjà je suis parti dernier avec beaucoup de retard comme vous avez pu voir au moment de changer de vélo j'avais déjà doublé deux trois personnes je vais prendre le vélo de mon frère je vais accélérer et en fait avec l'adrénaline tu roules super fort mais tu crames la gueule c'est un défaut qu'il faut savoir retenir je le savais j'ai fait attention mais je me suis quand même cramé c'est à dire qu'au bout de trois minutes j'ai complètement explosé déjà moralement parce que j'avais plus le mental j'étais parti pour faire un top 15 je sais pas je visais au moins un top 15 ben voilà j'étais dernier ça donne pas envie de se donner à fond mais je suis pas quelqu'un qui lâche du coup j'ai vraiment donné comme objectif c'était de finir la course de remonter un maximum de personnes c'est vraiment le but et de mettre minable le but c'est de m'entraîner au long le but on se met minable on fait la meilleure place possible et pour le coup ça servira pour les semaines prochaines c'est vraiment ce que je me suis dit donc là le principe c'était je me mets minable on avise après j'espérais vraiment qu'il réussisse à réparer mon vélo et qu'il puisse me le rendre mais ne vous inquiétez pas on a quand même des images de l'arrivée ça va être marrant bref ce que je voulais dire par là c'est que j'ai fait toute la course avec mon frère sans pouvoir appuyer sur les pédales donc j'ai quand même réussi à rattraper des gens mais c'était insupportable j'étais pas enfin je me suis pas amusé franchement zéro plaisir vraiment zéro plaisir mais à la fin en fait ce qui s'est passé c'est que dans le dernier tour je le fait je me suis battu toute la course avec un petit groupe de deux trois coureurs et dans le dernier tour je déraille mais là je déraille pour de vrai c'est à dire que la chaîne se bloque ça fait un nœud dans la chaîne alors que je m'étais battu toute la course avec des gars qui était donc voilà environ 5e sur 40 et je me batte toute la course avec eux je réussis à être devant eux et là dernier tour je déraille juste avant l'instant je remets ma chaîne parce que j'étais quand même assez loin d'instant je remets ma chaîne je galère ils me doublent tous ils me doublent tous ils me doublent tous et là j'avais la haine j'avais la haine parce que bah mon petit esprit compétiteur qui du coup s'était battu toute la course pour faire devant eux voilà j'étais un peu frustré et du coup ce qui s'est passé c'est que j'arrive au stand je fais le choix de reprendre mon vélo parce que je sais très bien que j'ai plus de freins et j'aurais dû faire ça tellement longtemps avant mais en fait ils m'ont dit ton vélo il ronde plus au stand c'était pas mon père et d'habitude mon père lui il aurait dit il m'aurait dit prend le vélo qui est cassé c'est juste le frein avant on s'en fout enfin dans le gros on aurait sûrement fait ça aujourd'hui c'était pas mon père en mécanismes qui n'était pas là exceptionnellement et du coup ils m'ont dit juste dit parce qu'ils ne me connaissent pas c'est pas leur faute il n'y a pas de souci ils m'ont juste dit le vélo ne roule plus point reste sur celui-là sauf que eux ils ne savent pas que sur celui-là moi je suis pas à l'aise sinon ils auraient essayé de faire en sorte que je récupère mon vélo et du coup dernier tour je m'arrête au stand et je dis est ce qui roule mon vélo parce que je veux rattraper les mecs et comme vous pouvez voir en fait ils avaient remis le frein mais du coup ça bloquait là haut pour ça qu'ils me disaient qu'ils roulaient plus et moi du coup je démonte de nouveau le frein je me mets du coup sans frein et là je remonte sur mon vélo et là vous avez les images je vous laisse apprécier bon ça fait toute la course que je fais avec le lot de frère du coup un vélo qui est donc trop petit comme je vous ai dit un vélo qui fait que dérailler et là dans les tours je déraille pour de bon là ça me saoule particulièrement parce que toutes les personnes avec qui je me suis battu toute la course pour remonter viennent de me passer devant et là je suis dégoûté je me dis si bon quitte à faire dernier autant reprendre mon vélo et faire un tour avec mon vélo parce que la semaine prochaine je vais faire la course avec mon vélo donc faudrait au moins que je fasse un tour pour voir un peu comment ça roule etc quitte à pas avoir de freins c'est pas bien grave du claire je vais faire le choix d'aller récupérer mon vélo donc là je dis au gars je veux mon vélo il comprend pas trop parce qu'il dit le vélo roule plus la roue est bloquée donc là au début je me dis merde je fais quoi donc là je pose le deuxième vélo et là en fait je démonte l'étrier de frein qui était donc remonté mais qui bloquait la roue et j'enlève le frein donc là j'ai plus de frein et là je repars et là il se passe quoi j'ai une adrénaline et une énergie qui arrive dû à entre guillemets un énervement parce que là du coup j'ai mis quand même beaucoup de temps à reprendre mon vélo qui était du coup encore une fois pas prêt entre guillemets et là on va arriver du coup dans la côte du circuit vous n'avez pas vu ce passage là du circuit du coup mais là la côte ça m'est minable je me suis retrouvé à 198 au coeur en haut je me suis mis minable sur ce dernier tour sur la fin de ce dernier tour c'était environ la moitié du circuit là je vais me mettre complètement minable pendant environ cinq minutes en gros je vais me mettre à fond l'objectif étant de rattraper je pense les deux trois coureurs et avec qui je me suis battu toute la course qui m'ont donc doublé pendant pendant que j'étais déraillé tout à l'heure et pendant que je serai de vélo donc là l'objectif ouais les rattraper avant la ligne d'arrivée il me reste trois quatre minutes là pour les rattraper ça va être très compliqué mais j'avais des jambes assez énervé parce que là dorénavant je peux appuyer sur les pédales sans dérailler et quel bonheur quel bonheur d'avoir un vélo qui fonctionne donc je n'ai pas de frein etc mais point de vue mécanique et puissance je peux appuyer sur les pédales incroyable du coup forcément je roule beaucoup plus vite et je vais vraiment prendre du plaisir que sur ce dernier tour vraiment je vais vraiment me mettre minable pour revenir sur les gars du coup je vais faire mon premier déplacement dans cette ligne droite là et ensuite après quelques virages on arrive dans un dépassage technique du circuit il fallait descendre du vélo il y avait une rivière à passer tout simplement et là boum boum on passe la rivière et là je rattrape un des deux coureurs que je voulais particulièrement battre parce que j'ai fait toute la course avec eux et là du coup bah il faut absolument que je le double avant l'arrivée il me reste plus beaucoup de temps là et en gros il me reste une ou deux minutes de course donc là j'essaie de le doubler dans ce virage là mais je passe pas virage d'après pareil et du coup après dès que je vais avoir l'opportunité dans une route droite de toute façon avec ce vélo là j'étais plus fort que lui et on voit que je passe facilement et puis tout simplement on va essayer de revenir sur le coureur d'après parce qu'il y a toujours un coureur que je vais doubler et là dans la partie roulante je vais rouler très très vite comme j'ai jamais roulé pendant toute la course du coup parce que je peux enfin appuisser les pédales et du coup je vais encore doubler un coureur et puis bah voilà là ça va être bientôt la fin de la course le coureur avec qui je me suis battu le plus il est derrière moi et il n'est pas très loin derrière moi il a vraiment tout donné pour s'accrocher donc là je vais pas relâcher jusqu'à la ligne d'arrivée on est quasi dans la fin de circuit mais je vais vraiment mettre minable vraiment pas principe parce que moi ça m'amuse ça m'amuse je prends le départ d'une course pour m'amuser je prends le départ d'une course pour faire le meilleur résultat possible et même si effectivement j'ai fait là le pire départ de ma vie en cassant le vélo bout de 10 secondes c'est absolument scandaleux pour le coup bah je me serais quand même amusé mais que sur ce dernier tour parce que tout le reste ça a été un calvaire ça a été un calvaire vivement le prochain cyclocross et puis bah du coup j'ai passé la ligne d'arrivée 22e sur 41 c'est pas si mal moi je pensais vraiment avoir fait 30e genre ou 40e genre je pensais vraiment pas être remonté autant donc 22e sur 41 c'est pas si pire mon frère fera 7e et premier espoir donc il sera sur le podium donc voilà on est content pour nous c'était quand même un week-end de cyclocross un week-end d'amusement et de sport je vous laisse maintenant avec un petit commentaire que j'ai discuté avec le coureur j'ai fait tomber en fait j'ai été m'excusé même si effectivement c'est pas ma faute c'est assez la course je suis tombé et voilà mais j'ai été m'excusé auprès de lui quand même ça c'est la moindre des choses je vous laisse avec les discussions c'est la course bon les amis c'était la fin de ce premier cyclocross comme vous avez pu voir c'était très chaotique je sais pas trop ce qui s'est passé dans ce premier virage sincèrement scandaleux je pense un manque de technique mais je suis même pas convaincu je suis parti de l'avant bizarrement vraiment pas compris en tout cas semaine prochaine coupe de france à pierrick vous allez avoir mercredi 18 heures le vlog préparation et puis du coup vendredi prochain 18 heures la course de pierrick n'oubliez pas de liker c'est toujours aussi important dites moi dans les commentaires si vous faites du cyclocross ça peut être intéressant de voir un petit peu si vous êtes nombreux et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye